Le Pauvre corps exposé Le Pauvre, que ce soit celui d'un bourgeois ou d'un héros, est échappé à ce lieu commun. Ce n'est pas assez de mourir, il faut encore passer par là. Combien de fois et avec quelle crispation l'ai-je entendu ? Mais, ô Dieu, quel sommeil ! J'en ai vu de ces cadavres gras et terreux et sombres, paraissant amalgamés déjà, qui étaient terribles et lamentables, comme la sottise morte. J'en ai vu d'autres, des bienheureux, probablement, à qui le travail de l'agonie avait restitué leur caractère de bêtes, plus ou moins cachées toute la vie par les inutiles mouvements de leurs âmes. Il y en avait qui ressemblaient à des chevaux, à des loups, à des cochons, à des crocodiles, à des singes, à je ne sais quels animaux de cauchemars. L'un d'eux, j'ose à peine l'écrire, ressemblait monstrueusement à une punaise. J'ai vu le corps d'un grand poète qui était mort en pleurant, et sur le visage de qui les larmes avaient laissé une double trace. J'ai vu celui d'un petit enfant, semblable à un capitaine des anges, qui aurait eu la permission de mourir, et qui, les poings fermés et la bouche close, avait l'air d'attendre résolument qu'on l'appelât. Enfin, j'ai gardé le souvenir effrayant de ce soldat allemand, mort en un coin de champ de bataille en 1870. Il n'était pas tombé, parce qu'on l'avait cloué d'un formidable coup de baïonnette à une porte d'étable. L'arme, très profondément enfoncée dans le bois, après avoir traversé la poitrine de l'homme, n'avait pu en être arrachée, et le meurtrier s'est débordé à dégager le canon de son fusil, laissant la victime agoniser comme un chat huant. Oh ! je n'oublierai jamais l'expression d'horreur, d'épouvante et de désespoir de cette face. Un jour, un jeune bourgeois me montra son père étendu depuis plusieurs heures et environné de tout l'appareil funèbre. Les lettres de faire part avaient été envoyées, toutes les mesures étaient prises, l'enterrement devait avoir lieu le lendemain. C'était un vieil officier retraité de la bonne époque, un digne et naïf bonhomme, que j'aimais pour sa bêtise, presque autant que pour sa quadroiture. « N'est-ce pas ? » me dit le genre, « qu'il a l'air de dormir, mais j'ai eu envie de souffler, souffler, c'est imbécile. » Mais d'ayant regardé avec émotion, je compris que je me trouvais en présence d'une espèce de démon. Sa joie d'hériter de quelques sous éclatait, malgré ses efforts. « Quand on est crevé, c'est pour longtemps, pensait-il sans doute. » Ayant résisté intérieurement à des profondices, j'allais fuir pour échapper à ce vivant, lorsque le mort porta la main à son front et ouvrit les yeux. Avec un sang froid qui m'étonne quand j'y pense, je me précipitais, j'éteignis les cierges, et je fis tout disparaître en un clin d'œil. Puis, me tournant vers le genre qui venait de pousser un cri, et dont la basse gueule figée me parut d'un citoyen de l'enfer, « Allez chercher votre femme, lui dis-je, vous voyez bien qu'il a cessé de dormir. » Sous-titrage Société Radio-Canada